Et bien salut tous les amis c'est Archie comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu du lancement de Overwatch Donc est-ce que ça a été un lancement totalement raté, est-ce que c'est rattrapable, qu'est-ce qui s'est passé également On va faire un point sur la situation, sur la situation également actuelle mais également ce qui s'est passé avant Donc on va vraiment tout voir sur le lancement de Overwatch 2 Mais avant jamais je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de tutos, de news qui sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube Mais également qui vont arriver sur Overwatch 2 donc sur ma chaîne YouTube Donc c'est pas à rester connecté en vous abonnant à cette même chaîne YouTube, vous avez aussi en déception ma chaîne Twitch On est là pratiquement tous les soirs, on va faire énormément de Overwatch 2 ensemble Donc c'est pas à venir nous rejoindre, il y a également pas mal de cadeaux à gagner Donc c'est pas à venir nous rejoindre, ça se passe en déception sur ma chaîne Twitch Donc on va commencer dès maintenant, alors qu'est-ce qui s'est passé sur le lancement d'Overwatch 2 Donc Overwatch 2 s'est lancé il y a deux jours maintenant Donc le lancement a été prévu tardivement dans la soirée pour nous en France En Amérique je crois que c'était à peu près 16h si je me trompe pas, bref c'était en plein après-midi Nous ça a été à 21h en pleine soirée donc ça a été un peu plus problématique et bizarre également Mais ça a été un choix du côté de Overwatch mais ça c'est pas très dérangeant en soi Et lorsque en fait on a tous attendu le moment présent Donc déjà le jeu a été lancé à 20h pour tout le monde Alors qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça ? En fait le jeu devait être lancé à 20h pour les créateurs de contenu qui sont en partenariat avec Overwatch Et qui sont en contact avec Blizzard également Pour donc pouvoir avoir accès au jeu en avance et donc pouvoir déjà présenter le jeu, montrer le jeu Mais aussi ne pas avoir en fait le problème des files d'attente Les files d'attente étaient prévisibles, c'était prévu pour tout le monde A chaque fois qu'il y a un gros lancement comme ça On a des files d'attente autant sur le jeu que sur le lanceur du jeu pour les joueurs PC Ça c'est prévu, ça c'est prévisible et c'est prévu par les équipes Mais il y a eu pas mal de problèmes qui sont arrivés Liés donc à ces files d'attente mais également liés au jeu Donc déjà le jeu premier problème a été lancé à 20h pour tout le monde Donc toutes les personnes qui étaient sur les streams ont essayé de lancer le jeu Et ça s'est lancé Donc en fait ça a amené le problème, eux l'ont amené à 21h Ça l'a amené un peu plus tôt Et déjà les files d'attente étaient déjà pas mal blindées Et à 21h c'était encore pire Et c'est là où tout est parti en brille Alors la situation au lancement Donc le jeu a été lancé en avance Et les files d'attente ont été déjà blindées dès le début Mais ce n'est pas le seul problème Puisque les files d'attente c'est normal On doit attendre, c'est logique On attend notre place Ça avance, ça réduit et on rentre en jeu Mais non, là on a eu un autre problème en fait C'est que les files d'attente augmentaient au lieu de diminuer En fait on entrait dans une file d'attente Il y avait 10 000 personnes devant nous Et bien en fait on avait un autre problème C'est que de 10 000 personnes devant nous On passait à 20 000, à 30 000 Et parfois on montait à 40 000 Donc vraiment c'était n'importe quoi Et c'était vraiment très problémathing En parlant de ces deux files d'attente On va regarder actuellement en jeu On fait de l'attente et le jeu est sorti depuis 2 jours déjà Il est 19h Donc là c'est l'heure de pointe on va dire pour le jeu Et les serveurs sont encore en train de pas mal patauger dans la semoule Donc qu'est-ce qui s'est passé les bugs en jeu ? Alors pour les personnes qui ont réussi à accéder au jeu On va parler des DOS, crash et serveur Problème également juste après Mais d'abord pour les personnes qui ont réussi à accéder au jeu Ils avaient déjà un problème C'est que normalement toute personne qui avait Overwatch 1 A pu récupérer donc Kiriko gratuitement Ou toute personne qui avait des points sur son jeu Ont pu acheter le pass de combat Ou même ceux qui avaient le pack observateur Ont pu gagner avant le pass de combat Sur leur compte dès l'entrée en jeu Mais par contre dès qu'ils sont entrés en jeu Il y avait pas mal de problèmes sur la boutique Puisque le pass de combat n'apparaissait pas pour les personnes qui l'avaient Les skins n'apparaissaient pas Toute la progression d'Overwatch 1 n'apparaissait pas Et certains joueurs n'arrivaient même pas à faire quoi que ce soit Certains joueurs achetaient des points Mais ils n'apparaissaient pas du tout Certains achetaient le pass de combat pour 1000 points Et ben ils avaient les 40 000 qu'ils avaient sur leur compte Qui disparaissaient totalement Donc vraiment on a eu énormément de problèmes autour de la boutique Pour les personnes qui ont réussi à accéder au jeu Ça c'était pour les plus chanceux qui avaient accès au jeu malgré tout Malgré les problèmes de boutique Mais par contre on avait des personnes qui n'avaient pas du tout accès au jeu Alors les personnes qui n'avaient pas du tout accès au jeu Il y avait plusieurs catégories Les personnes qui étaient sur PC et qui avaient la file d'attente qui était buggée Et les personnes qui étaient en fait sur PC mais qui avaient la liaison avec le compte console Par exemple moi j'avais ouvert le jeu PC Donc j'avais ouvert le bâtonnet et j'avais accès au jeu J'étais rentré au jeu J'avais ouvert une petite file J'étais rentré dans une petite file J'étais dans le jeu Mais en fait le jeu m'a demandé Est-ce que je voulais lier mon compte à mon compte PlayStation Alors en soi ça n'avait aucun intérêt Puisque je n'ai pas joué à Overwatch sur PlayStation Mais je me suis dit bon en vrai c'est pas grave On va le faire quand même malgré tout Et c'est là où ont commencé les problèmes Puisque en fait tout compte Activision Qui avait la liaison des comptes avec la console Avait un gros problème C'est qu'en fait ils ne pouvaient pas accéder au jeu En fait dans la file d'attente Toute personne qui avait lié son compte Était bloquée en file d'attente Et ne pouvait pas accéder au jeu Pourquoi ? Parce que déjà la liaison des comptes Avait déjà amené un premier problème Qui est en fait que la totalité du contenu d'Overwatch 2 N'était pas disponible Donc en fait le jeu a totalement dit En fait les personnes qui ont la liaison console Ne pourront pas en fait totalement rentrer dans le jeu Donc c'est ça le problème pour les beaucoup de personnes Qui sont sur console ou qui ont été sur PC Et qui ont la liaison console En fait c'est que le problème de la liaison A été qu'en fait on ne pouvait plus accéder au jeu Ni au serveur Et donc on était bloqués dans la file d'attente Qui augmentait toujours plus Parce que en fait toutes les personnes rentraient Et nous en fait on accumulait On passait derrière tout le monde à chaque fois Puisque on avait lié notre compte C'est ça le problème en fait de la file d'attente Donc on a eu les problèmes de file d'attente Puisqu'on avait lié notre compte Mais il y avait également une autre catégorie de personnes Qui avait en fait pas de liaison de compte Mais qui était enjouée dans la file d'attente Mais en fait il y a eu un très gros problème Puisque à partir de 20h30, 21h On a eu un gros en fait crash des serveurs Puisque en fait Activision, enfin Blizzard plutôt A eu un gros DDoS sur l'ensemble de ses serveurs Donc ils ont réussi à rétablir l'ensemble des serveurs Par exemple sur World of Warcraft et sur pas mal de choses Mais Overwatch lui a subi énormément de problèmes Et en fait il n'a pas subi un DDoS Il y en a subi deux Et encore on n'est même pas sûr que Ah je crois hier il y en a eu encore un Hier soir j'ai pas trop suivi Mais je crois hier soir il y a eu encore un DDoS Et ça m'étonnerait même pas que ce soit Il y a encore un gros problème de DDoS Donc qu'est-ce qui se passe en fait sur les serveurs bizarres ? En fait c'est des personnes qui envoient un maximum de paquets En fait pour montrer, enfin pour faire surchauffer les serveurs Pour faire bugger les serveurs Et d'un coup en fait le serveur Il y a tellement d'informations qui sont à traiter sur lui Qui lâchent d'un coup Et c'est ça qui a causé en fait des problèmes serveurs Alors le DDoS n'a pas impacté les joueurs qui étaient en jeu Ça c'est un peu spécifique parce que ça a impacté la file d'attente Donc je sais pas ce qui s'est passé réellement Mais le DDoS a impacté la file d'attente Où les personnes en fait qui étaient en file d'attente Ne pouvaient plus accéder au jeu Mais par contre les personnes qui étaient en jeu Elles pouvaient continuer de jouer Donc ça c'est plutôt pas mal pour les personnes qui avaient accédé au jeu Ils pouvaient continuer de streamer, de jouer Mais par contre pour les personnes qui arrivaient un peu trop tard Et bien en fait on avait pas le choix On devait attendre dans la file d'attente Et on ne pouvait plus accéder Il y avait différentes possibilités pour quand même jouer au jeu malgré tout Je vous ai fait pas mal de vidéos pour vous en parler Mais en soi on a eu quand même pas mal de problèmes sur le jeu Alors pourquoi en fait il y a eu des DDoS ? Beaucoup de personnes pourraient se poser la question de d'où ça vient Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait les serveurs Blizzard on va dire sont plus ou moins reliés entre eux Et donc en fait qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en fait ils ont lancé deux événements en même temps Le gros lancement de Overwatch 2 qui était très attendu Et je pense même également que les équipes d'Overwatch ne s'attendaient pas à une aussi grande masse de joueurs Ce qui a fait cracher les serveurs Donc il n'y a pas que Overwatch qui a subi ce problème là Fallguest également a eu un gros problème de serveur quand il est passé gratuit Toute la nuit on n'avait plus accès au jeu Donc en soi ce n'est pas que Blizzard Mais en plus que ça, en plus du gros lancement d'Overwatch 2 qui était attendu Et qui était sûr ça allait cracher dans tous les cas Il y a eu en plus un gros événement sur World of Warcraft avec du double XP Donc en fait on a eu deux gros événements qui se passaient sur les serveurs Et on a eu en fait un afflux de joueurs assez conséquent Sachant qu'également World of Warcraft je crois que c'est ce soir Qu'il lance son gros événement de sa nouvelle extension Donc on arrive vraiment sur des moments où ça va être très compliqué Ce soir je pense qu'à minuit on va avoir vraiment des énormes problèmes De 22h à minuit on va avoir beaucoup de problèmes Et je pense que jusqu'à 3h, 14h du matin Je pense qu'on en reparlera mais je pense qu'on aura beaucoup de problèmes Avec le lancement de World of Warcraft Puisque comme je dis les serveurs Blizzard sont plus ou moins reliés Et je pense que World of Warcraft va continuer également d'amener des problèmes Puisque je pense que ça va continuer à poser des problèmes Autant en nombre de joueurs mais autant également en termes de DDoS Sur les serveurs général de Blizzard Donc ça va vraiment causer beaucoup de problèmes Mais en tout cas voilà la situation était comme celle-ci Là ça commence à se rétablir un petit peu pour beaucoup de personnes qui peuvent jouer Moi je suis encore en fil d'attente Donc là je suis à 300 joueurs devant moi Tout à l'heure j'ai pu jouer, ce matin j'ai pu y jouer Mais entre temps on a quand même des problèmes en heure de pointe Là il est 19h donc on est littéralement en heure de pointe Donc tout le monde vient Alors mettez-vous dans les files d'attente Allez en Asie également si vous êtes sur PC Allez en Asie potentiellement Sinon mettez-vous dans vos files d'attente Attendez un petit peu La file d'attente va continuer de descendre Et vous pourrez accéder au jeu Maintenant on n'a plus de problèmes où on est bloqué dans la file d'attente On a juste des problèmes de files d'attente Alors qu'on est à deux jours après l'ouverture des serveurs Et on a le message ici Nous sommes au courant que certains joueurs rencontrent un message Dès leur serveur étendu lors de leur temps d'agile de connexion Nous sommes activement en train de travailler sur ce problème Merci de votre patience Puisque oui des fois vous allez avoir la file d'attente qui va se terminer Et vous allez avoir un message d'erreur Donc vous allez recommencer à votre file d'attente de base Donc c'est un lancement raté pour Overwatch C'est vrai ça fait mal Puisqu'on avait vraiment tout misé sur ça Puisque ce lancement pour Overwatch de gratuit Allait vraiment relancer Overwatch plutôt Donc c'est un petit problématique Mais en soi ça va se stabiliser dans cette semaine là Donc c'est un peu déjà trop long Mais en soi ils n'ont pas le choix Ils sont en train de travailler dessus Et ça va se stabiliser Les joueurs on espère qu'ils vont revenir Ceux qui n'ont pas pu accéder au jeu Espérons revenir pour tester Et voir que c'est un très très bon jeu Overwatch En général et Overwatch 2 également pour le coup On espère en tout cas Mais pour l'instant l'image d'Overwatch 2 A une très très mauvaise presse Et les problèmes de serveurs N'ont pas fait en fait rester les joueurs Pour l'instant ils ont fait plutôt fuir Donc on espère que ça va les laisser Ça va les faire revenir très bientôt Et que des problèmes également pour toute la communauté Seront stabilisés Et que les serveurs également le seront Puisque quand on fait de la renquête On n'a pas envie d'être déconnecté Où dès qu'on est en game on n'a pas envie d'être déconnecté Et potentiellement également remis en fil d'attente Donc pour l'instant moi je suis en fil d'attente Mais on espère que les problèmes seront résolus D'ici normalement ce week-end ça devrait être résolu Après le week-end va amener encore un autre problème C'est que les gens ne travaillent pas Donc il y aura encore plus d'afflux de joueurs Donc il faudra vraiment que les serveurs tiennent Et soient stabilisés pour ce week-end En plus il y aura des récompenses à gagner En stream donc sur ma chaîne Touch Donc n'hésitez pas à aller checker ça Ce week-end donc il y aura encore plus de joueurs Donc vraiment j'espère que ça va se régler J'espère cette vidéo d'en plus N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire Pour n'hésitez pas à penser de la vidéo également A vous abonner pour ce qui va arriver prochainement On fait énormément de choses sur la chaîne YouTube Donc il y aura énormément de tutos de vidéos qui vont suivre Donc n'hésitez pas à rester connecté pour suivre Ce qui va arriver prochainement en vous abonnant à la chaîne YouTube En description vous avez énormément de choses Vous avez mon compte Twitter, mon compte TikTok Mais également ma chaîne Twitch On est en live pratiquement tous les 100 N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur cette même chaîne Twitch On fait également pas mal de choses et on joue ensemble Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le compte Twitter Vous avez énormément d'informations au niveau des dernières vidéos, des dernières lives N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux qui sont en description A les suivre pour booster un maximum de la chaîne En tout cas merci à ceux qui le feront J'espère que ça nous donnera plu Bonjour à la prochaine pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde